Fabien Roussel, il y a quelques instants, vous évoquiez les propositions insuffisantes des Insoumises que vous disiez, en tout cas juste avant le week-end. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis ? Est-ce que dans les discussions, vous avez senti que chez vos partenaires de la France Insoumise, il y avait une volonté d'avancer sur le fond des propositions ? D'abord, il y a une volonté d'avancer de partout, de tous. C'est une grande différence par rapport à 2017 et vraiment, on s'en félicite parce que c'est cette volonté commune qui fait qu'on a une chance d'aboutir. Oui, donc comme il y a une volonté, il y a un chemin ou l'inverse, mais c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. On discute bien sûr de représentation dans les circonscriptions, j'en ai parlé, chacun doit avoir un groupe. Si on a l'objectif d'avoir 289 députés, donc nous allons tous en conquérir et en respectant le rapport de force issu de la présidentielle, on est d'accord là-dessus. Donc on doit tous aller en gagner. Je suis content d'ailleurs que les écologistes, dans l'accord qu'ils ont passé, vont enfin avoir un groupe. Depuis le début, je le dis, c'est une anomalie, donc nous sommes d'accord là-dessus, tant mieux. Maintenant, on doit aussi parler contenu. Le contenu, il doit montrer aux Français qui vraiment attendent beaucoup que l'on s'unisse, doit montrer qu'on est d'accord sur des mesures que nous mettrons en œuvre tout de suite. La hausse des salaires, c'est essentiel. Une réforme de retraite progressiste, positive, je ne reviens pas là-dessus, mais ça c'est important. Mais nous avons aussi des points que nous, nous voulons porter. Par exemple... Pourquoi je vous parle de fond, pardon ? Parce que si on regarde l'accord, par exemple, signé hier soir entre les Verts et les Insoumis, il prévoit une hausse du SMIC à 1 400 euros. Vous, pendant la campagne, vous disiez, c'est 1 500 net. Je dirais même plus, 1 900 euros brut, parce que le brut compte pour nous, et nous voulons financer la sécurité sociale avec des cotisations. Mais pour que ceux qui nous écoutent et qui ont effectivement, qui nourrissent ses attentes par rapport à une gauche unie, nous comprennent bien, est-ce qu'à 1 400, vous dites, je signe, les communistes sont d'accord, c'est un bon début, ou est-ce que vous dites, c'est 1 500 ou rien ? Nous disons, nous signons à 1 400, parce que... Ce n'est pas un point bloquant ? Non, mais non, mais enfin, vous imaginez que si on faisait ça, les salariés ne le comprendraient pas. Aujourd'hui, le SMIC passe à 1 300 euros net. C'est une barre symbolique importante, mais loin d'être suffisante. C'est la revalorisation du 1er mai. Loin d'être suffisante par rapport aux factures qui augmentent. Donc, si demain, nous nous mettons d'accord tous à 1 400 euros net, avec le brut qui va avec, eh bien, c'est important, parce que c'est 100 euros de plus, tout de suite et tous les mois, pour ceux qui sont au SMIC. Et bien sûr, nous demanderons à ce que, dans l'accord, mais je sais que là-dessus, nous sommes d'accord, il faudra que l'ensemble des salaires, et notamment les plus bas, progressent en même temps. Nous n'avons pas de problème avec ça. Je dirais que c'est plutôt, peut-être, du côté d'autres forces, qu'il va falloir s'aligner, mais nous, nous n'avons pas de problème. Mais vous avez raison. Moi, je me suis battu pendant la campagne des présidentielles pour une hausse des salaires et des retraites plus élevées. Mais c'est bien pour ça que je souhaite qu'il y ait un groupe communiste, demain, à l'Assemblée nationale, qui soit en capacité de pousser un peu plus et de se battre là-dessus. Et nous avons d'autres points que nous allons mettre en discussion. Bon, bien sûr, il y a le nucléaire sur lequel nous avons une différence. Je me bats, moi, depuis toujours pour un mix énergétique qui s'appuie sur et des renouvelables, des éoliennes, des barrages hydrauliques, mais aussi sur l'investissement dans nos centrales nucléaires. Je souhaite que nous continuions toujours à nous battre sur ce sujet-là. Et vous aviez une ouverture pendant la présidentielle en disant « Pourquoi pas un référendum ? » Les socialistes, les insoumis sont d'accord pour accepter cette différence. Mais qu'est-ce que ça veut dire « accepter cette différence » ? Ça veut dire que ce ne sera pas dans le contrat de législature que nous aurons à signer ensemble. Je souhaite que nous puissions signer ensemble un contrat de législature. Ensemble, les quatre forces principales, socialistes, communistes, insoumis, écologistes. Que nous signons un contrat de législature ensemble, montrant aux Français ce qui peut changer dès le mois de juillet. Et que dans ce contrat de législature, nous l'avons dit dès le départ, je suis prêt à remettre, à mettre de côté cette question du nucléaire. D'accord, on en parlera plus tard. On va mettre de côté les fâcheries, mais je demande à ce que, justement, nous puissions avoir un groupe pour que ceux qui pensent à gauche que nous en avons besoin, puissent se dire « On va avoir un groupe de députés communistes qui vont se battre là-dessus. » Donc vous ne réclamez plus un référendum dans l'immédiat ? Non, mais même sur la réforme des retraites, vous avez vu que sur la réforme des retraites, il y a un peu plus qu'une paille entre ce que proposent les socialistes, les écologistes et nous. Les écologistes ont accepté 60 ans dans la courrière. Ils ont accepté 60 ans. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que l'on puisse prendre en compte les années d'études pour qu'il n'y ait pas 40 annuités de travail. Sinon, ceux qui sortent des études à 27 ans, si on en rajoute 40 annuités, ils vont sortir à plus de 65. Ce sont des différences dont nous pourrons débattre dans le cadre du Parlement demain, et même dans le cadre d'une majorité. Je me félicite. Vous imaginez l'avancée pour les salariés. Si demain, nous mettons dehors la réforme des retraites à 65 ans, et que nous avons pour objectif une réforme de retraite pour une pension à 1 200 euros net à 60 ans. Mais c'est un progrès social immense. Fabien Roussel, les écologistes, vous le disiez, ont fait donc une concession en acceptant la retraite à 60 ans. Vous êtes en train d'en faire une en acceptant le nucléaire de côté et le SMIC à 1 400 et non 1 500. On a l'impression que tout le monde fait des concessions, sauf la France insoumise. Est-ce que vous ne craignez pas qu'aucune de vos propositions ne soit reprise ? Alors, nous avons, ça fait partie des points de débat que nous avons, que nous aurons cet après-midi. Moi, je souhaite, je le redis ici, je souhaite que dans le contrat de législature, on puisse aborder la question de l'argent, de la finance, celle que j'ai portée pendant toute ma campagne, quand j'ai fait du pouvoir d'achat une priorité. J'ai dit aussi qu'il fallait que l'on se dote d'un pôle public financier qui permette de financer des réformes progressistes pour le monde du travail, pour financer nos services publics, la santé, l'éducation nationale. Juste parce que pour que nos auditeurs comprennent bien, si vous mettez en œuvre dès cet été, si vous obtenez une majorité, et si vous mettez en œuvre dès cet été des mesures pour le pouvoir d'achat, il faudra les financer, il faudra donc une loi de finances rectificative, et donc il faudra trouver des recettes. Tout à fait. Donc, c'est sur cette question-là que nous souhaitons nous mettre l'accent. Je souhaite, je lance cet appel, je souhaite que cet après-midi, nous puissions voir apparaître dans cet accord, cette plateforme commune, cette question d'un pôle financier public, avec la socialisation, la nationalisation de banques, qui nous permettraient d'avoir la possibilité de financer des réformes importantes, parce qu'il va falloir mettre le crédit, l'argent, au service du développement de notre pays, de la réindustrialisation du pays, de la transition écologique. L'argent ne va pas tomber tout seul, et donc c'est une vraie question de reprendre le pouvoir sur l'argent. Et c'est pour ça que nous, nous sommes très attachés à ces questions-là. Et puis bien sûr, je n'ai pas de doute, et c'est pour ça que je souhaite être rassurant aussi pour nos auditeurs, je n'ai pas de doute que sur cette question-là, Jean-Luc Mélenchon ne mettra pas de blocage sur cette question d'un pôle public financier qui nous permettra d'avancer et de conclure un accord. D'un mot, Fabien Roussel, est-ce que le label derrière lequel se fait cette union est important ? Hier, on a vu apparaître la nouvelle union populaire écologique et sociale. Est-ce que ça, ça vous va comme label ? Oui, et j'en suis même super content, parce que... Il n'y a pas le mot communiste pourtant, il y a le mot écologie, sociale... Non, mais je vais vous raconter une histoire. Une histoire, c'est celle qui s'est passée ce week-end, où Julien Bayou, Olivier Faure, moi-même, avons échangé, tout le week-end, sur ce qui pourrait nous rassembler et les propositions que nous pourrions porter ensemble auprès des insoumis pour obtenir un label dans lequel chacun se sent bien et se sent respecté. Alors, bien sûr, il y a la question du programme, ce n'est pas qu'un label qui fait que ça change la donne, mais c'est important que chaque militant, chaque force se sente respecté. Et donc, nous avons fait des propositions et dans ce label, la nouvelle union populaire sociale et écologiste, eh bien, nous nous retrouvons, parce que nous-mêmes, nous avons porté ça et le mot social, notamment, et celui qui nous rassemble, nous n'avons pas demandé à ce qu'il y ait le mot communiste en tant que tel dans aucune de nos propositions. Nous, nous portions le mot gauche rassemblée, sociale, et nous avons proposé aussi écologiste pour respecter nos partenaires. Et je suis satisfait que là-dessus aussi, les insoumis aient bougé. Et donc, comme quoi, vous dites, ils ne font pas de concession aussi, ça bouge, parce qu'on a poussé ensemble. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une volonté nouvelle de la part de tout le monde de nous retrouver. Et je pense qu'effectivement, on peut lever un espoir important. L'objectif, c'est d'aller quand même plus loin que les 11 millions d'électeurs que nous avons rassemblés. L'objectif, c'est de conquérir une majorité. Vous imaginez l'ambition que nous portons. Je vois l'extrême droite divisée. Je vois les En Marche, la droite divisée. Et nous avons la possibilité, nous, d'être unis et sur un programme ambitieux. Alors oui, l'anniversaire du Front populaire est une date symbolique. Et je serais très heureux qu'il nous puisse signer ce soir ou là, dans les heures qui viennent, pour fêter ce bel anniversaire. Et hier, c'était la fête internationale du travail avec une journée de manifestation et des chiffres en hausse. 210 000 manifestants revendiqués par la CGT, 116 000 par le ministère de l'Intérieur. Quoi qu'il en soit, ce sont des chiffres en hausse sur un an. Ça veut dire que c'est une journée qui a été réussie ? Oui, une journée réussie, de forte mobilisation, de forte présence des salariés, des syndicats, des forces politiques de gauche aussi. Et donc, malheureusement émaillée par des incidents que je regrette. Mais c'était un beau 1er mai au cours duquel, lors de ces manifestations, auxquelles j'ai participé chez moi, j'ai entendu cette forte attente que nous soyons rassemblés aux élections législatives. Ce 1er mai s'est déroulé dans un moment entre les élections présidentielles et ces élections législatives à venir où, effectivement, le monde du travail a exprimé ces énormes attentes envers nous. Il y a eu cette poignée de main historique, c'est comme ça que vous la qualifieriez entre Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, et Jean-Luc Mélenchon, derrière qui tout le monde se rallie maintenant ? Oui, historique, parce qu'en termes de programme, les contenus étaient les plus éloignés. En même temps, ils sont de la même famille politique à l'origine, donc c'est des retrouvailles. Il est parti en 2008. Ça fait un moment, quand même. Vous évoquiez, Fabien Roussel, les violences qui ont effectivement émaillé ces manifestations en marge des défilés, rappelons-le, 54 interpellations à Paris, 8 pompiers et gendarmes blessés. Ça veut dire qu'il n'est plus possible de défiler aujourd'hui dans la capitale sans qu'il y ait des violences ? Disons que le mandat qui vient de s'écouler, ces 5 ans de gouvernement de la majorité en marche, a fait la démonstration qu'il n'était pas en capacité de garantir des 1er mai pacifiques. À chaque fois, on a vu des... Vous dites que c'était à l'exécutif de garantir le 1er mai pacifique. C'est à eux de garantir la pacifique. C'est pas nous qui sommes aux responsabilités. Il y a un préfet. C'est fini l'époque des services d'ordre des syndicats qui tenaient les manifestations. J'y suis allé, j'ai vu. Comme beaucoup de militants syndicaux qui ont leur propre service d'ordre aussi. Et nous avons vu la police recevoir des ordres de sa hiérarchie qui leur dit de ne pas intervenir et de laisser des casseurs cassés, y compris des casseurs nous casser, et la police qui n'agit pas. Vous dites que le préfet laisse faire. Il y a une responsabilité, oui, de la préfecture de ne pas intervenir auprès de ces casseurs et nous le regrettons profondément. Et d'ailleurs, quand je vois, y compris des pompiers molestés, c'est scandaleux. Comment se fait-il qu'il les laisse faire ? Comment se fait-il qu'il ne les appréhende pas avant ? Mais vous mettez en cause le préfet de police en disant qu'il a donné l'ordre de ne pas intervenir. C'est une accusation qui est grave. Nous l'avons vu à l'occasion de plusieurs premiers mai. C'est-à-dire, nous voyons les cordons. Il faut y venir dans les manières. Je vous invite à venir. Vous verrez comment ça se passe. Mais quand il y a la manif de tête qui est là et qui ne bouge plus et que les casseurs sont devant et qu'ils cassent et que la police observe. Enfin, voilà, moi, je constate. D'après vous, pourquoi faire ? C'est pour discréditer les manifestations ? Ça a interrogé le préfet. Invitez-le. Puis posez-lui des questions. C'est le 2 mai. Donc, c'est l'occasion de le mettre sous le feu de vos questions. Interrogez-le. Ça serait intéressant de savoir qu'il prenne ses responsabilités et puis qu'il explique quand même. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on manifeste pacifiquement. On vient avec le brin de muguet sur nous et puis on constate ça. Ça commence à bien faire. En tout cas, pour éviter des violences dans ce deuxième quinquennat, Emmanuel Macron dit vouloir pour éviter des violences et puis pour aussi faire en sorte que les décisions soient plus consensuelles, Emmanuel Macron dit vouloir inaugurer une nouvelle méthode. Plus d'horizontalité, plus de concertation. Est-ce que vous le croyez sur parole quand il dit vouloir davantage concerter ? Écoutez, je pense que le président de la République avait l'occasion dans l'entre-deux-tours de dire qu'il ne mettrait pas en œuvre une réforme de retraite dont les Français ne veulent pas. C'est le préalable à toute discussion. Il a fait le choix de maintenir une réforme de retraite à 65 ans. Il va présenter des députés aux élections qui vont écrire dans leur... J'espère qu'ils vont l'écrire qu'eux mettront en place une réforme de retraite à 65 ans. Et donc, je ne crois pas effectivement à cette concertation qui sera à mon avis juste un moyen de communication parce qu'ils ont affiché et ils affichent dans leur programme la réforme des retraites à 65 ans pour aller taper 9 milliards d'euros dans les poches des salariés. Vous ne dites pas de discussion sans retrait de la réforme ? Mais bien sûr. Donc, Fabien Roussel, moi, j'ai demandé au minimum s'il y avait une majorité en marche. Mais c'est que cette réforme ne soit pas mise à l'ordre du jour. Qu'au minimum, il y a un référendum qui est une discussion. Mais c'est ça, une vraie concertation. C'est de redonner la parole au peuple sur une question qui fait l'objet aujourd'hui d'un large rejet. Mais en fait, je ne réfléchis même plus à cette perspective-là parce que j'ai vraiment l'espoir que la gauche remporte ces élections législatives et que nous la mettions complètement de côté cette réforme des retraites à 65 ans. Donc, Fabien Roussel, si vous êtes député d'opposition demain, c'est tant jamais, vous ne discuterez même pas Je suis de la génération née en 1969. Et la réforme de retraite proposée par le président de la République s'applique à ma génération. Et tous ceux qui sont nés en 69 et au-delà et avant vont, eux, subir cette réforme de retraite. Et donc, oui, pour notre génération qui avons 53 ans aujourd'hui, on ne veut pas avoir à travailler 44 jusqu'à 65 ans et donc 44 annuités. Et donc, on a le besoin d'être unis et d'avoir la garantie que cette réforme de retraite ne soit pas mise en œuvre. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Bonne journée à vous.